Alors, il est pas bon mon bateau ? Salut à tous et bienvenue sur Kifplay, moi c'est Stalker et aujourd'hui comme promis on se retrouve sur Assassin's Creed 4 Black Flag. Là on est sur une île que je viens de découvrir, mais aujourd'hui, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, on va s'attaquer au plus gros du jeu, à la plus grosse nouveauté, c'est bien entendu le bateau, la navigation. Et oui, mes hommes m'acclament quand j'arrive sur le pont, si ça c'est pas la classe. Et oui, danser Assassin's Creed finit de passer tout son temps à terre, on est là pour dérouiller les mers, écumer les mers, on est là pour péter du bateau, pour piller des cales, pour tuer des marins espagnols et britanniques d'ailleurs. En général d'ailleurs ils se font la guerre et ça nous arrange bien. Et on peut naviguer, voilà, je vous montre le mode de navigation, magnifique. Moi j'ai pas grand chose à lui reprocher, d'autant plus que là les deux personnages principaux discutent, mais quand ils discutent pas vous avez les marins qui chantent, j'espère vous faire écouter ça tout à l'heure. On a une longue vue, là on voit par exemple que c'est un petit bateau de transport, et ben on va l'attaquer sans plus tarder. Allez on va dématé, ah non je suis passé, c'est pas grave. Ah vous entendez ? Les marins qui se mettent à chanter. Mais on est pas là pour chanter, attention. Feu ! Ouais ! Touché ! Alors une fois que vous l'avez touché, vous pouvez viser des points plus stratégiques, bon là il est déjà coulé parce qu'il est très fragile, mais sinon ça va un peu moins vite et vous devez vous y reprendre à plusieurs fois. Sachant que mon bateau est encore au tout début, donc il est pas très costaud. J'ai quelques canons, j'ai amélioré la coque, j'ai amélioré la proue, je peux défoncer des bateaux maintenant sans prendre beaucoup de dégâts. J'ai doublé sa vie, mais c'est pas encore un trois-mâts redoutable comme j'ai pu en croiser notamment dans les flottes ennemies, et où là en deux rafales, en deux salveux de boulet, je me fais rapidement dégager. Bon là on va à l'abordage, vous pouvez aussi couler le bateau, mais là on va à l'abordage, on prend les épées, on se met bien, on attend, mes hommes commencent à tirer des coups de fusil, ils ont balancé les grappins, on s'approche, on s'approche, on s'approche, attention, et à l'abordage, go ! Hop là ! Aïe, bah déjà je peux prendre un bon coup de sabre. Ok, d'accord, on va peut-être se concentrer un tout petit peu, tiens toi, tu dégages, hop toi, parade, mange un coup de sabre de marine, hop là ! Alors de marine la mer, pas de marine, le corps d'armée américain, bien évidemment, coqueux, ils ont des sabres aussi. Ah, sinon, ils sont costauds. Alors oui, petite, alors pas de nouveauté, mais amélioration, les combats à l'épée n'étaient jamais extraordinaires dans les Assassin's Creed, et dans celui-là, je trouve qu'ils ont donné un ton un peu plus dur, c'est plus difficile de se débarrasser des adversaires. Bon, bah voilà, on a capturé le bateau, on a capturé l'équipage, alors comme d'hab on a le choix, en haut à droite vous avez ce que vous avez pillé, et alors là, on peut se créer une flotte, j'ai vu ça. Tac, 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 bon moi je vais... Tiens, je vais l'envoyer à la flotte, allez. On va l'envoyer à la flotte. Hop, tiens, toi, t'es capitaine, bravo, t'as ton bateau. Allez, il est content, il est content. Oh, il est content. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai un peu avancé au niveau de l'histoire, du coup, parce que je voulais vous montrer, depuis la première vidéo, qui était vraiment le tout début du jeu, je voulais vous montrer ça, je voulais vous montrer la navigation, qui est quand même hyper classe, c'est tout. Mais, alors, tiens, encore un bateau espagnol. Alors, lui, il a des vêtements... Ah, lui, il a du bois et des... ça m'intéresse plus. Allez, arrête-toi là, toi. Voilà, merci. Et, prends un petit coup de... Voilà, prends un petit coup. Alors. Ah, mais lui aussi, il est... Ah, parce que je l'ai touché entre-temps, d'accord. Alors, on va freiner à mort, on va faire demi-tour et on va prendre d'abordage les deux bateaux. Ah non, ça, par contre, petit défaut des contrôles quand vous freinez. Ça vous fait aussi lâcher la barre si vous relâchez... si vous appuyez trop longtemps sur le bouton arrière. Ils auraient pu trouver un bouton à part. Ah, mais c'est pas grave. Allez, à l'abordage, donc la recette reste la même. Cette fois-ci, on va se le faire un peu à la pirate style. Regardez, tant que vous n'êtes pas au corps à corps, vous pouvez utiliser un des petits canons de bord pour faire tomber le gros de l'équipage à distance. Voilà. Toi, tu manges. Toi, tu manges aussi. Là-bas, il y a des stocks de poudre. Est-ce que je peux les atteindre avec ce canon ? Oui ! Oui ! Voilà ! Eh bien, j'ai tué l'équipage à distance. Terminé. Tiens, c'est la première fois que je le fais, ça. Allez ! Eh bien, un abordage sans monter à bord, c'est quand même magnifique. Non, vous ne trouvez pas ? Moi, je trouve. On va pouvoir réparer le bateau. Et ça sera déjà pas mal. Tiens, j'aurais dû aussi en profiter pour baisser le niveau d'alerte. Bon, je le ferai avec la prochaine épave. Qui est juste devant, d'ailleurs. Donc, hop, on se remet en route. Le bateau coule et on l'a pillé. Et si vous détruisez le bateau, bien évidemment, vous touchez que la moitié du butin. Et il faut savoir que le butin est assez précieux. Parce qu'au début du jeu, moi, j'ai passé beaucoup de temps en dehors des missions. Donc, en dehors de la quête principale. Qui est assez intéressante, d'ailleurs, pour l'instant. C'est une histoire de templiers. On vient de découvrir les camps d'assassins. Il faut les retrouver sur la carte. Il y a une histoire d'observatoire à découvrir. Une des reliques de la première civilisation. Si vous suivez les Assassin's Creed, vous devez savoir à peu près de quoi je parle. Et d'ailleurs, dans la première vidéo, je vous avais parlé de l'histoire parallèle. Donc, l'histoire dans le monde réel de la réalité véritable. Dans le hors de l'Animus. Et bien, le scénario hors de l'Animus est vachement intéressant aussi. Alors, je ne vous en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait des bonnes grosses idées bien sympas. Notamment, je ne vous en dis pas plus. Vous découvrirez, mais il y a des trucs sympas sous le fond de Abstergo Entertainment. Donc, il s'appelle vraiment Abstergo Entertainment. En plus, ils veulent créer avec l'Animus un jeu vidéo. Mais l'idée intéressante ne vient pas de là. Vient du personnage que l'on incarne et de ce qu'on a à faire dans Abstergo. Allez. Voilà. Oh, la classe. Il égorge un mec et rengaine avec la même main. Il a l'air de dire, ouais, normal. En plus, un petit abordage sous la pluie. Alors, j'essaierai pour la vidéo de vous trouver une frégate qui soit à peu près de ma taille. Et de vous la prendre en abordage. Alors là, je vous assure, je l'ai fait une fois. Une frégate sous la pluie en abordage. Enfin, ça va, mais à 50 à l'heure. C'est assez hallucinant. Alors là, ce que vous venez de voir, c'est un des trois choix. Je peux aussi relâcher les prisonniers. Je gagne le butin, mais en échange, il diminue mon niveau de recherche. Ce qui m'évite d'être fliqué partout. Tiens, celui-là, il est pas mal. C'est encore un scooner de base. Ça vaut pas le coup. Alors, autre chose. Donc là, déjà, on est dans une tempête. Donc quand vous êtes dans une tempête, c'est relativement réaliste. Non seulement votre bateau peut prendre des coups par les vagues. La tornade, si vous êtes dans un ouragan. Et en plus, vous avez du mal à manœuvrer. Mais alors, en plus de tout ça, vous ne pouvez pas passer en vision accélérée. Voilà, je suis sorti de la tempête. Allez, on va se faire un peu de navigation au pif. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Alors, au niveau de l'histoire, le bateau, on l'a assez rapidement. Moi, ça m'a rassuré parce que le début n'était pas passionnant, passionnant. Oula, j'ai remis le nez en plein dans une tornade. Formidable. Allez, tout le monde a son poste. Attention. Tiens, on va se les prôner, celui-là. Allez, allez. Oh, je crois qu'il va passer trop vite. Allez, on le touche tant même. Boum, voilà. On l'a eu. Allez, on va se faire un abordage dans le typhon. Le truc pas dangereux, déjà. Le truc pas de pirate complètement fou. Ah oui, il chopait là. Ah, je croyais que je l'avais fait. Tiens, c'est bizarre. Allez, il faut le choper, là. Il ne faut pas faire semblant. Allez, on va utiliser le canon. Non, allez, on n'utilise pas le canon. On attend qu'il soit par là. Ah oui, regardez ce que j'ai récupéré aussi. Alors, il y a les cartes au trésor. Ça, je vous montrerai après. Et j'ai trois pistolets maintenant. Et je peux tirer les trois pistolets à la suite, ce qui est assez sympa. Ce qui fait très pirate. Oh, le headshot ! Le headshot avec la vieille pétoire à cette distance. Ah, une autre bonne idée. Le baril de poudre. Ça fait toujours son petit effet. Lop. Le bout du canon. Et on y va. Donc, le principe des abordages, je ne vous l'ai pas expliqué, mais vous l'aurez compris à ce qui s'affiche en haut à gauche. Vous devez tuer entre 5 et 15 membres d'équipage selon la taille du bateau. Allez, toi, je te finis. Et bien évidemment, pendant ce temps-là, votre crew, votre équipage, la jauge qui est en dessous de ma barre de vie, se prend des coups et peut mourir. Et donc après, à charge pour vous de recruter un équipage. Donc, il faut tuer le plus rapidement possible les membres d'équipage ennemi. Pour éviter, évidemment, de perdre un peu trop. Ouais, d'accord. Je vais encore diminuer mon niveau de recherche. Parce que réparer le bateau, on n'intéresse pas des masses. Voilà. Donc ça, c'est un petit abordage d'opportunités. On essaiera de trouver, comme je vous l'ai dit, une grosse prise. Je ne sais pas exactement où elle loge. Chose que je ne vous avais pas montré. La map. Alors, la map est franchement grande. Là, pour le coup, ils ne se sont pas foutus de nous. Tiens, bizarrement, j'ai du mal à l'explorer. Ah, voilà. Oui, en fait, c'est le clé gauche de la souris. Donc voilà, la map, elle est très grande. On commence à la Havan, ici. On récupère le bateau par ici. Et ensuite, vous voyez, tout ça, ce sont des îles que j'ai visitées librement. D'ailleurs, je ne suis toujours pas Nassau. Si Nassau, j'y suis allé. Voilà, toutes des petites îles. Une destination inconnue. Des cloches de plongée. Alors, je vous rassure, je vous montrerai la plongée sous-marine. Moi, j'ai hâte d'en faire. Mais je n'ai pas encore débloqué la cloche de plongée. Les endroits de pêche. Alors, ça, il ne faut surtout pas l'attaquer au début du jeu. Moi, je me suis fait pourrir. Les frégates royales, les convois, qui sont très bien gardés. Tiens, il y a un truc en pleine mer. Ça doit être une cloche de plongée. Les forts, pareil. Il faut vraiment être blindé. Donc, pour l'instant, je n'y suis pas encore allé. Comme vous le voyez, l'île est encerclée de navires ennemis. C'est intéressant. Les coffres, les repères de pirates. Et des grandes îles. Des caves de flibustiers aussi. Très intéressant. Il y a beaucoup de choses à y piquer. Les grandes villes. Et tout ça, à explorer librement en plus. Alors là, c'est l'objectif de mission en cours. Et donc, tout ça, vous pouvez y aller un peu, quand vous le voulez. Il n'y a pas de règle. On va se mettre un petit marqueur. C'est toujours plus pratique d'avoir un cap quand on est en mer. Et on va repartir. Alors, première bonne surprise d'Assassin Street 4. C'était son graphisme qui... Oh là, une tornade. Comme je vous avais dit. En plus, elle m'attire. Aïe, 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 aïe. Allez, allez, allez. Ouf, c'est bon. Donc, ces graphismes qui sont vraiment super. Même si le moteur physique commence à dater. Ils ont réussi un superbe rendu de l'eau, de la pluie. Je ne sais pas si vous voyez bien les effets sur le bateau. C'est assez superbe. Quand vous naviguez au milieu des creeks de la mer des Caraïbes, vous assistez à des trucs superbes. Vous avez les marins qui chantent derrière. Enfin, c'est vraiment très classe. Là, ils repartent en chanson. Vous pouvez récupérer, d'ailleurs, ce qui remplace les drapeaux. Vous pouvez récupérer des chansons de pirates. Ça fait plus de chansons de chants différents. C'est vachement sympa. Et donc, oui, vous avez bonne qualité graphique, bonne jouabilité. Alors, pas quand on incarne le héros qui s'appelle Edward. Mais pour le bateau, c'est assez précis. Donc, voilà, excellent. Les combats sont très dynamiques. Bref, ça rend des trucs très très sympas. Il n'y a rien à redire. Ça fout une super ambiance. On est vraiment dedans. J'ai navigué assez longtemps à un moment donné. Et je trouvais ça très sympa. Où est-ce que je suis ? Alors là, il y a un... Ah oui, j'arrive près de l'île. Il y a un contrat d'assassinat. Il y a un port, etc. Je vais peut-être faire un contrat d'assassinat parce que j'ai besoin d'argent. Donc, il y a toujours la possibilité de tuer soit à terre, soit en mer. Je vais aller voir si c'est un contrat à terre ou en mer. Parce qu'en mer, le premier contrat que j'ai voulu faire, il s'est révélé vraiment très 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 difficile. Alors, je vais aller voir tout ça. Alors, on va freiner un peu parce que sinon on ne pourra jamais s'amarrer. Je sais que je ne peux pas relâcher l'encre dans les tornades. Mais je ne suis pas dans une tornade. Là, regardez, j'ai trouvé un petit coin de paradis. Allez, on s'arrête ici. Voilà. Alors, petite idée super, vous pouvez explorer votre bateau. Et quand vous en avez marre, hop, prenez la corde. Et voilà ! Hop là, je suis à terre. Si ça, ce n'est pas la classe. Bon alors, comme sur chaque île. Alors oui, très important, vous avez pu le constater, pas de temps de chargement. Comme promis dans la promotion du jeu, et là, il faut vouloir reconnaître ça à Ubisoft. Pas de temps de chargement quand vous êtes en mer et que vous passez à terre. Et inversement, pas de temps de chargement quand vous remontez sur votre bateau. C'est vraiment libre, rapide. C'est très pirate dans l'esprit. Oui, c'est très dynamique. Je trouve ça vraiment excellent. Waouh, lever de soleil sur les Caraïbes. Regardez-moi ces couleurs. Magnifique. Magnifique. Juste avant la vidéo, j'ai fait une longue partie de l'histoire à terre. J'ai trouvé le repère, on va dire, évolutif. Comme dans chaque Assassin's Creed, vous pouvez acheter des commerces, etc. Faire un peu votre ville. L'île était pleine de vies, de chemins cachés, de trucs. Il y a plein de choses à explorer sur les îles. C'est vraiment riche. Et quand vous êtes en mer, vous sentez l'âme d'un pirate. En plus, vous pouvez naviguer par la carte. Mais le plus intéressant, c'est quand même d'explorer toutes les îles une par une. Comme les explorateurs de l'époque. Alors là, vous vous tapez de ces tripes. Regardez-moi ça comme c'est beau. Waouh. Et puis alors là, petit plaisir. On en rêve tous. Le plongeon de 45 mètres dans l'eau turquoise. Et voilà. Bon alors, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit... Oula, non. Je ne vais pas monter. On a dit exploration rapidos de l'île. Alors. On va aller rapidement voir ce qui s'y passe. Moi, ce que je vous ai dit, c'est le contrat d'assassin qui m'intéresse. Alors, vous avez les tavernes à débloquer. Donc, il faut aller se battre, en gros, avec des gros alcoolos. Et vous débloquez la taverne. On peut vous filer des cartes au trésor, des choses comme ça. Les cartes au trésor, ça, je vous les montrais dans une prochaine vidéo, je pense. On explorera les trésors, justement, tout ce qui est sur les petites îles. Là, j'ai dit qu'on allait chercher un contrat d'assassin. Donc, toujours les pigeonniers. Alors, après, à voir si c'est à terre ou si c'est en mer. Si c'est en mer, il faut se méfier. C'est toujours plus difficile. State of combat. A group of marauders has been spotted. Nanana. Je vous épargne mon anglais. Tiens. Ils sont en train de chasser des animaux rares. Alors oui, il y a le même principe de craft si vous avez fait Far Cry 3. C'est exactement le même principe. Vous chassez des animaux, vous récupérez leur peau. Et vous obtenez... Enfin, vous pouvez crafter après via ce menu que je vous montre tout de suite. Non, pas du tout. Ça, c'est la carte. Via le menu que je vous montre. Voilà. Vous pouvez crafter... Non. Encore une fois. Petit fail. Voilà. Le crafting. Vous pouvez crafter des... Ah bah tiens, je peux crafter plus de balles. Bah c'est cool ça. Petite sacoche grâce au pot de cochon. Pot de requin. Pot de machin. Pot de truc. Vous pouvez crafter des holsters pour vos flingues. Vous pouvez crafter des tenues. Vous pouvez crafter des réserves de poudre. Vous pouvez crafter vraiment plein plein de choses. Et je vais complètement dans le mauvais sens. Parce que oui, quand vous voyez sur la carte, j'ai deux contrats d'assassinat. Le problème, c'est que le premier que j'ai pris, j'étais un peu greedy. Et j'ai pris un contrat. Et le bateau que je suis censé couler est juste surpuissant. Mais je suis en train de me paumer. Ou alors c'est pas du tout sur l'île. Ah oui d'accord, c'est pas du tout sur l'île. Ok. Et bah on va reprendre le bateau. On va se mettre un repère. Et on va repartir. Tiens, il n'y a pas un petit coffre là pour la route ? Si, il y a un petit coffre au trésor pour la route. Voilà. Hop. Et toujours la classe, on l'ouvre avec le pied. Donc oui, au niveau de l'histoire, moi j'ai pas fini Assassin's Creed 3. Donc j'étais vachement surpris de découvrir un peu ce qui s'est passé à la fin. Donc je ne spoilerai pas. Mais ça prend la suite. On ne sait pas exactement si ça va être une nouvelle trilogie ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le jeu est complètement décomplexé. C'est très thématique avec les pirates. Le héros a pris un costume d'assassin, mais il n'en a rien à foutre de la cause des assassins. Il s'est fait passer pour un templier, mais il n'en a encore plus rien à foutre des templiers. Vu que les templiers travaillent pour l'ordre établi. Ils travaillent pour l'Angleterre, etc. Les grands royaumes. Et donc, une petite acclamation. Même pas. Je suis déçu, les gars. D'habitude, vous m'accueillez limite avec des fleurs. Est-ce qu'on passe, là ? Est-ce qu'on arrive à taper le demi-tour ? Ouais, si on ne va pas vite, on peut taper le demi-tour sans défoncer le bateau. Allez, mes mères. Et voilà, on est reparti. Hop là, voilà. Et là ? Et bah là, on est cool. Ohé, du bateau. Allez, je vous laisse profiter des champs. Ah, pourquoi il n'arrête pas de me ramener à... Ah, parce que je rentre dans une tempête ou c'est parce que je passe trop près des navires espagnols ? Je ne sais pas. Ah ouais, c'est ça encore une tornade. Ah ouais, elle est capricieuse, là. La météo. Bon, allez, on va aller se faire ce contrat d'assassinat. Et puis, ça sera... Ah, il a coulé tout seul dans la tornade. D'accord. J'aurais pu le... Oh là là. Oh là là. Oh là là là. J'étais pris dans une vague, là. Je ne sais pas trop ce que c'était. Oh la vache. Ah, et quand je vous disais que ce n'était pas toujours cadeau. Alors ce qu'il y a de bien en plus, c'est que vous pouvez non seulement descendre dans toutes les îles où vous le souhaitez, mais en plus vous pouvez vous arrêter à n'importe quel moment et plonger. Vous pouvez aller explorer des îles, des îlots, des coffres, il y a des ressources. Vous pouvez aller pêcher. Vous pouvez sauver des marins, des naufragés. Ils se rajoutent à votre équipage. Enfin, ils ont vraiment pensé le jeu autour de ça et c'est une excellente idée. Ajoutez à ça que dans l'histoire, même si elle n'est pas extraordinaire, vous avez quand même un vaste complot sous fond de rébellion de pirates qui veulent se créer un royaume indépendant. Je trouve le concept assez excellent. Voilà, on va se docker. Et on va aller faire ce qu'on sait faire de mieux. Allez. Hop, on descend. Allez. Même pas mal. On prend les lames secrètes. Ah là, il y a les snipers qui me repèrent à chaque fois. Bon, bah c'est réglé. C'est réglé. Où est ma cible ? Où est ma cible ? Où est ma cible ? Où est ma cible en fait ? Ah bah elle est là. Ah, je me suis pris un petit coup de fusil. Bon. Allez, tant pis, on va le faire à l'ancienne. Voilà. Hop, petite roulade. J'accompagne la cible. Et c'est fait. Bon. Est-ce que je vais réussir à rejoindre... Ah, mais là, il va m'abattre dans l'eau. D'accord. J'aimerais ne pas crever pendant la vidéo. Ça serait possible... Est-ce que je peux aller dans l'eau et plonger ? Voilà. Ouf. J'ai eu chaud. Hum, toute cette pluie, ça va être génial sur la vidéo pour le rendu. Enfin bref. Moi, je ne vous triche pas. Au moins, je vous montre toute la... Toute la richesse du truc. Ils vont continuer à me shooter même quand je suis dans mon bateau. Oh, l'équipage, vous ne pourriez pas leur mettre une rafale d'obus là ? Enfin, de boulet pour qu'ils arrêtent un peu le délire. Allez, dépêche-toi de t'arracher de là. En plus, j'y vois tout noir, donc ce n'est pas bon pour la santé. Ah, sérieusement ? Allez, on se casse. On se casse, on se casse, on se casse, on se casse, on se casse. Il faut sortir de cette tempête et aller chercher du plus gros gibier. En tout cas, voilà. Vraiment très bonne première impression de ce mode un peu navigation. J'ai trouvé ça excellent. Vous pouvez améliorer le bateau de plein de façons. Vous pouvez le custom. Vous pouvez rajouter des trucs à l'avant, sur les voiles. Enfin, c'est vraiment très sympa. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire en mer. Là, je ne vous montre qu'une infime partie. Même si la navigation, c'est déjà très sympa. On va essayer de se faire un dernier abordage. Et en pleine tempête, à l'ancienne, ça va être pas mal. Et puis... Alors, c'est du scooner encore. Vous n'avez pas du plus gros, là, derrière, un peu ? Non ? Bon, bah tant pis. Ah, moi j'aimerais bien un gros truc, quand même. Pas un trois-mâts, mais... Un machin qui a un peu plus de résistance, vous n'avez pas ? Un vrai combat naval. T'es quoi, toi ? T'es un scooner espagnol, encore ? Bon, allez, tant pis. À défaut de perdre, on mangera de la griffe, comme disaient les anciens. Ah, toi t'es pas mal, toi ! T'es quoi, toi ? Alors, t'es quoi, toi ? Alors... Ah, en plus t'es en train de te battre contre un navire. Eh bah, parfait, allez. C'est-y part. Il va être bien occupé. Alors, je vous préviens, il y a une forte possibilité que je me fasse défoncer. Oula, une frigate level 23, ouais. Ça... Ouais, non, vous voyez rien qu'à la rafale d'obus. C'est ce que j'ai essayé de détruire au début, et c'est pas possible. Ça, c'est juste trop puissant. En une rafale, en une bordée, je suis... Faut que j'arrête de dire rafale. En une bordée, je suis mort. Donc, on va aller se faire plutôt le petit navire là-bas. Comme un vrai pirate, hein, tout en loose-day. Guidé par les étoiles. Waouh ! Ouais, c'est vraiment grisant, c'est vraiment cool, hein. C'est le fait de contrôler son propre navire, c'est vraiment un trip de... De gosses, et... Eh bah, bien joué Ubisoft de nous l'avoir fait, hein, parce que fallait... Fallait faire ça bien, et ça a été bien fait, voilà. Alors que là, c'est pas la même. En deux tirs... On n'en parle plus. Tiens, il est plus costaud que d'habitude. Pourquoi qu'il est plus costaud ? Ah non, je veux pas la... Je veux pas la vision spéciale, je voudrais juste pouvoir lui mettre une bonne bordée. Boum ! Boum ! Allez, encore un petit coup. Et on sera bon. Allez ! Voilà ! Allez, on va se faire un abordage. Oh non, mais ne relâche pas la voile. Enfin, ne relâche pas la barre. Aïe, aïe, aïe. Allez ! Allez ! On se rapproche. Et... À l'abordage ! À l'abordage ! En plus, c'est des anglais. Ouais. Allez, moi j'ai pas peur. J'y vais avant tout le monde. Allez ! Et mettez... Prenez... Allez ! Et mettez votre clope de foot que vous soutenez derrière. Et ça marche à tous les coups. Bonjour messieurs. Ah oui, chose très bien faite aussi dans ce Assassin's Creed. Vous l'avez vu rapidement. Quand les ennemis sont alertés, vous ne pouvez plus les tuer par surprise. Sous prétexte que vous arriveriez par au-dessus. Ils ont enfin appris à... Les gardes ont enfin appris à contrer vos attaques aériennes. C'est très drôle, mais... En même temps, c'est plutôt réaliste, quoi. Ils se laissent pas faire. Toi... Oh ! Le sabre dans la glotte. C'est violent, la piraterie, quand même, en haute mer. Faudrait que je demande à un pote somalien. Si ça se passe encore comme ça. Voilà ! Alors, si vous voyez sombre, c'est normal. C'est que la lumière diminue à la fin des abordages. Tiens, on dirait la musique de Modern Warfare 2. Enfin, bref. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais réparer le Jack Doe, qui est le nom de mon bateau. Et ça sera déjà pas mal. Voilà, toujours la petite animation à la fin d'un abordage réussi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous laisse ici pour l'instant sur Assassin's Creed 4. Je repars en mer. La prochaine fois, je pense que je vous montrerai un peu tout ce qu'on peut faire en mer. Notamment, de la plongée sous-marine, de la chasse, etc. Dès que j'en aurai débloqué un peu plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, continuez à geeker. Et à la prochaine. Salut à tous. Bye bye !